Mangez-moi, 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 c'est le champ du monsieur qui se fait. Une phrase, un applaudissement, voilà, ça va être le nouveau truc. On vous parle donc aujourd'hui des champignons avec ce chiffre. D'abord, le champignon de Paris, c'est le plus consommé en France avec près de 3 kg par foyer et par an. Mais évidemment, il y a plein d'autres variétés de champignons, qu'ils soient surgelés, déshydratés, en conserve, frais, voire lyophilisés. Les champignons sont appréciés pour leur saveur délicate et aussi leur faible taux en calories. Alors, comment bien les choisir en supermarché ? Comment bien les cueillir en forêt ? On va vous donner plein de conseils dans notre dossier du jour. Vous pouvez interroger nos invités et réagir par SMS au 41555 ou sur les réseaux sociaux. Et donc avec nous pour parler de tout ça, Alain Borde, bonjour. Vous êtes directeur général de la société Borde, marque leader des champignons sylvestres, c'est-à-dire des champignons sauvages ramassés en forêt et vendus en grande distribution. On va découvrir vos produits. Et puis Patrice Lenné, bonjour. Vous êtes mycologue, spécialiste des champignons et administrateur de la Société Mycologique de France. On va commencer avec la première question. Sylvie, quelle est la provenance des champignons qu'on trouve en conserve dans nos supermarchés ? Impossible de le savoir en regardant l'étiquette. D'où viennent les champignons que vous commercialisez ? Les champignons qu'on commercialise sont pour l'essentiel importés d'une vingtaine de pays différents. Pourquoi ils sont importés ? Parce qu'aujourd'hui, les champignons qui poussent en France sont récoltés et sont vendus sur le marché du frais. Donc pour la transformation, nous aujourd'hui, on est obligés d'importer nos matières premières. Et vous ne nous dites pas d'où ils viennent sur l'emballage ? Alors sur l'emballage, on marque que le produit est importé, qu'il n'est pas d'origine française. Et c'est marqué produit d'importation. Mais on ne sait pas d'où ? Alors on ne sait pas d'où parce qu'en fait, en fonction des années, on va privilégier des zones d'approvisionnement en fonction des récoltes. Une année, on aura plus de récoltes dans un pays, une année d'après, ça sera dans un autre pays en fonction du climat. Mais vous nous dites une vingtaine de pays. Est-ce que c'est quand même Union Européenne ou parfois hors Union Européenne ? Ça peut être hors Union Européenne. Il y a beaucoup d'importations qui viennent des Balkans. Ça peut venir aussi d'Europe de l'Est, ça peut venir de Mongolie. On achète aussi en Amérique du Sud, en Turquie, Amérique du Nord. Et ils passent des contrôles particuliers ? Alors ils passent des contrôles, bien sûr. Ils sont, pour tout ce qui est Europe de l'Est, mais aussi des autres origines, on fait des contrôles de radioactivité. Et puis on a des plans de contrôle, nous, pour mesurer la bactériologie, pour mesurer les métaux lourds. Oui, parce que c'est un produit très sensible. Donc les produits sont strictement contrôlés par tous les professionnels de France. La mention de la provenance, Gérard, elle n'est pas du tout obligatoire sur les paquets ? Ça dépend. Elle est obligatoire si l'omission risque d'induire le consommateur en erreur, en clair. Si c'est, je ne sais pas, un champignon comme ceux qui sont ici, ce n'est pas obligatoire. C'est une faculté, ce n'est pas obligatoire. Si c'est un champignon de Paris, comme l'omission de ne pas marquer que ça vient de l'étranger, est susceptible d'induire en erreur le consommateur, là on doit marquer, nous le savons bien, par exemple le champignon de Paris, 70% de la production mondiale est en Chine. Donc on comprend bien, mais pour le surplus, c'est comme pour tous les autres produits alimentaires, ce n'est pas obligatoire de marquer l'encher. Question de Pascal. Le week-end prochain, je vais à la cueillette aux champignons pour la première fois avec des amis. Comment bien les cueillir et où trouver les bonnes planques à champignons ? C'est vrai que les planques à champignons, ça ne se donne pas facilement. C'est ça, tout à fait. Alors comment bien les cueillir ? C'est simplement le bon sens qui doit gouverner. L'objectif, c'est de ramener à la maison des champignons propres, intacts, identifiables et de préférence séparés les uns des autres au cas où il y aura eu une confusion. Donc on comprend des choses très simples. Propre, quand on ramasse un simple couteau pour enlever le pied, on en reviendra peut-être sur la nécessité d'enlever. Alors il faut absolument enlever le pied pour en défunt d'identification, premièrement. Parce qu'il y a des détails importants qui se cachent à la base des pieds de certains champignons toxiques. Donc on ne coupe pas le champignon, on prend bien l'ensemble du pied. Alors pour des raisons d'identification, même une fois identifié, laisser dans le sol une partie du champignon sur place, c'est une mauvaise idée, parce que ça pourrit, les bactéries se développent et ça finit par éventuellement le tirer la santé du champignon. Parce que le champignon, ce qui est dans le sol, c'est la vraie plante. Donc ce qu'on récolte, c'est un fruit. Donc si on endommage la plante par ces moyens-là, on peut compromettre la station. Les stations de cèpes sont pérennes pendant des décennies. Ah oui ? Donc ce que vous voulez dire, c'est que si ça se pollue, il n'y aura plus de pouce à cet endroit-là. On risque de compromettre la station, tout simplement. Donc vous voyez, sur les marchés, quand vous observez les cajots de cèpes, tous les cèpes sont entiers. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. Ça veut dire qu'on creuse un peu la terre ? Alors on passe le couteau légèrement en dessous. Les cèpes, comme c'est très ferme, il suffit de tourner. Et puis voilà. En dehors du cèpe, il y a des champignons sauvages qui ressemblent beaucoup aux chemins de Paris, qui sont des cousins. On y reviendra là-dessus. Et qui n'ont pas de vols comme les amanites. Donc si on coupe, c'est comme ça que les accidents arrivent, tout simplement. On y reviendra tout à l'heure sur la question des intoxications. Donc un bon couteau. Un bon couteau, simplement. Alors bon, les chapeaux comme ça, voyez-vous, ils sont terreux. Donc il est bonne politique d'enlever la terre avant de mettre dans le panier, parce que sinon, ça va compliquer l'opération de nettoyage. Donc on sera obligé, éventuellement, des champignons comme ça qui sont vraiment très terreux. Donc on le frotte déjà tout de suite ? Moi, je préfère les frotter. Alors vous voyez, vous avez des champignons, des couteaux comme ça, avec la petite brosse à l'arrière, vous avez le dos en main. Sinon, on se balade avec sa brosse à dents. Oui, il brosse à dents, il s'agère, c'est parfait pour en venir faire. Alors s'ils sont très terreux, il faudra quand même à la maison les rincer rapidement à l'eau, parce qu'on ne peut pas non plus tout enlever avec une brosse. Et vous nous disiez séparer les espèces, c'est une des autres. C'est-à-dire quoi ? Est-ce qu'on met des sacs différents ? Si vous mettez tout dans un panier comme ça, par exemple, les grosses espèces vont écraser les petites, ils vont se casser, après vous aurez des morceaux. Si après quelqu'un vous dit attention, ceux-là, ils ne sont pas vengeables, vous aurez des morceaux, vous ne serez plus... Ah oui, donc on les emballe selon les espèces dans le papier journal ? On les séparer, on utilise des petites cagettes comme ça pour mettre les espèces fragiles à peu à part. D'accord. On essaie simplement de préserver la récolte. Très bien, j'imagine qu'il y a quand même des endroits à éviter pour la cueillette. Ah ben les endroits pollués, par définition. Les champignons, comme je viens de vous dire, sont pérennes. Ils vivent des dizaines d'années dans le sol, donc ils accumulent très bien tout ce qui est, ils peuvent venir dans l'environnement extérieur, donc les métaux lourds, donc il faut éviter les bords de route. Beaucoup de champignons qui poussent sur les bords de route dans l'herbe, genre aguerre sauvage, ceux-là, à force d'en manger, on va accumuler des métaux lourds qui eux-mêmes sont très difficilement éliminés par l'organisme. Il faut vraiment être en pleine forêt. Voilà, éviter les endroits pollués, les décharges. Pour éviter aussi, il y en a des décharges, il y en a des endroits parfois, un peu pollués par l'homme, pour pousser, ça va pour autant qu'il faut les consommer. Donc voilà, les endroits s'argent. Et il n'y a donc pas qu'en forêt qu'on peut trouver des champignons, le champignon de Paris existe vraiment, et il est banlieusard, même. Nous sommes partis à la rencontre d'Angèle en région parisienne, il fait partie de cette poignée d'irréductibles qui continue à produire le vrai champignon de Paris. Pierre Hopit nous en dit plus sur ce savoir-faire très particulier. Chaque matin, c'est le même rituel et l'attente d'une livraison toute spéciale pour Nicolas. Un sésame de plus en plus rare, mais primordial pour sublimer ses pizzas. Ah là là, ces champignons que je trouve chez Angèle, je vous en dis sincèrement, c'est une très bonne qualité, c'est un des meilleurs que j'ai jamais mangé. Ils sont super, super bien. Des champignons de Paris traditionnels et locaux, un choix que Nicolas ne changerait pour rien au monde. Quand je vais faire mes achats dans un grand supermarché, les champignons que je trouve là-bas, c'est des champignons qui arrivent de l'extérieur, de l'étranger. Et quand on dit au client qu'il va chercher des pizzas, c'est du champignon qui vient directement de Montesson, des carrières de Montesson, ils sont super contents. Ils étaient plus d'une centaine il y a 50 ans. Ils ne sont plus que six en Ile-de-France. Les derniers producteurs de champignons de Paris font de la résistance, mais à quel prix si ce n'est celui de la passion ? Angèle est tombé dedans quand il était tout petit. Ça m'a toujours passionné, ce métier de naissance, parce que j'ai toujours côtoyé mon père, mes oncles, à travailler. J'ai toujours été bricoler avec eux, m'amuser dans l'état de fumier et dans la cave. Et ça me passionnait aussi de voir comment le champignon y pousse et essayer de comprendre. Et bon, les métiers de production, de toute façon, c'est des métiers de passion. C'est seul dans sa carrière qu'il perpétue la tradition, un travail quotidien pour un savoir-faire minutieux. Après avoir préparé ses bacs de culture à base de fumier composté, la magie peut opérer. Une fois pasteurisé, on va remplir ce bac de culture et on en semence, on met du mycélium dedans. C'est la semence du champignon. Après, on fait développer le mycélium. Au bout de 15 jours, quand c'est tout gris comme ça, on recouvre de terre. Cajolé à une température de 15 degrés, le champignon prend le temps de se développer. Il lui faudra 5 semaines pour arriver à maturité. Et voilà le petit filament, au bout du petit filament, les petits points blancs qui sont ici. Et le champignon, après, va grossir, se former. Et voilà, il y en a un autre ici. Grossir, grossir. Mais attention aux apparences, le champignon de Paris n'est pas si docile. Il lui faut de nombreuses conditions pour montrer le bout de son nez. Les meilleures conditions pour la culture du champignon de Paris, déjà, c'est l'ambiance, le taux d'humidité, 70%, aération, un arrosage régulier une fois par semaine. Quand il est petit, il faut de l'eau pour qu'il se développe. Un champignon qu'en gel laisse pousser à son rythme pour une qualité inégalée. Petit mignon est bon, il y a du croquant. Dans le commerce, on ne trouvera pas le même parce que, bon, la méthode de travail industrielle n'est pas la même. Sans appellation d'origine protégée, la production de champignons s'est délocalisée. Aujourd'hui, deux des plus gros producteurs mondiaux sont les Pays-Bas et la Pologne. Dans les méthodes industrielles, ils recréent cette nature humidificateur, pompe à chaleur, et on envoie le chaud, on envoie du froid. C'est de l'industrie, on va dire. C'est de l'usine. Il faut qu'ils fassent un rendement. Une bataille déséquilibrée, mais pas question de baisser les bras. Angel a développé d'autres variétés de champignons pour plus de volume et continue d'espérer un renouveau de la profession. On espoir, oui, quelqu'un prenne la succession et puis que je voie d'autres championnistes aussi arriver. C'est surtout ça. On est de moins en moins. Si on me dirait, tiens, il y a un tel endroit, il y a une champignonne qui s'est remise en route, de l'autre côté aussi, là, je serais content. Parce que plus on sera, plus on pourra se défendre. Bien décidé à transmettre son savoir, Angel envisage d'embaucher un apprenti d'ici la fin de l'année. Alors, on voit là les champignons de Paris, mais est-ce que c'est possible de cultiver de façon industrielle tous les autres champignons ? En théorie pure, oui, mais de façon industrielle, ça voudrait dire qu'il faut que ce soit rentable. Alors, il y a toute une famille de champignons dont la culture est extrêmement difficile parce qu'ils font en harmonie avec les arbres. Donc, on ne les cultive qu'en inoculant les arbres avec du bicième de champignons et on espère que ça marche. Donc, jusqu'à présent, les résultats sont très aléatoires et insuffisants pour être rentables. Sauf, on te voit l'exemple de la truffe qui est le contre-exemple parce que la truffe, c'est vraiment très cher et donc ça permet, malgré tout, de rentabiliser les investissements de ces essais. Donc, à part les champignons de Paris qu'on va trouver en supermarché, par exemple, ce seront des champignons sauvages ? Vous avez d'autres espèces qui sont cultivées. Vous avez des pleurotes qui sont cultivées. Vous avez le fameux shiitake qui est cultivé. Tous ces champignons-là ne vivent pas en harmonie avec les arbres. Ils vivent dans l'humus. Donc, ils sont trouvés la recette, le bon compost et on arrive à les cultiver. Le pied bleu, on trouve aussi parfois une espèce qui a été développée par une raie qui est cultivée et qui est venue sur les marchés. Le pied bleu ? Oui, comme ça. Ça, on peut le trouver ? Vous le trouvez ? On le trouve dans les marchés, oui, dans l'agence parisienne. J'en vois souvent en fin de saison. Je pense qu'on aura envie de l'acheter. Ce sont des cultivés, oui. Mais il y en a beaucoup où il est ramassé. Il est également ramassé. Mais c'est vrai qu'on a toujours du mal à manger les choses bleues. Le champignon, c'est un légume ? Il se considère comme un légume ? Si vous voulez, c'est un légume. Scientifiquement, ce n'est pas une plante. Avant, il y avait animaux végétaux. Maintenant, il y a animaux végétaux, champignons, les bactéries. Donc, les champignons sont dans mon appart. Mais enfin, d'un point de vue culinaire, ils jouent le rôle d'un légume. Et alors, justement, en termes de nutrition, est-ce qu'ils sont bons pour la santé ? Il n'y a que des bonnes choses. Ils ne sont pas pollués. Il y a des vitamines, des sels minéraux. Ils sont constitués essentiels. Il y a beaucoup d'eau. Il y a 85 % d'eau en moyenne. Le reste, c'est de la fibre. Donc, ce n'est pas assimilable, mais ça fait des fibres. Donc, c'est bon pour... Ah oui, mais ça veut dire qu'il ne faut pas trop, trop en consommer. Il faut éviter. Et qui n'a pas eu une lourdeur après avoir mangé, il faut aller un peu trop copieux. Ça, c'est le problème de cette condition composée qui ne passe pas toujours très bien. Oui, et on dit d'ailleurs souvent qu'il ne faut pas... La diversification alimentaire, les jeunes enfants, il ne faut pas en donner trop tôt aussi des champignons. Voilà, parce qu'il y a des champignons qui sont difficiles à digérer quand même. Il y a quelques sucres qui sont rares. Donc, il faut que l'organisme soit préparé. On commence à quel âge, alors ? Ah ben, ça ne fait trop rien. Il faudrait essayer. Je pense que... Il y a des très jeunes enfants. Je pense que ça doit suivre les autres... Non, parce que j'en ai déjà donné à ma fille, c'est pour ça. Ah oui, oui, d'accord. Tu commences à dire... Question. Depuis quelques années, on commence à cultiver la morie aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est une technique chinoise qui a été importée en France il y a 2-3 ans. On a de la morie sauvage. France-morie. Donc ça, c'est de la morie sauvage. Mais on commence à trouver de la morie, notamment en frais, et de la morie cultivée. D'accord. Il y a Viviane qui nous dit entre les champignons déshydratés en conserve ou surgelés, je ne sais jamais lesquels choisir. Quels sont les meilleurs ? Quels conseils on peut donner à Viviane ? Les meilleurs, ils sont tous bons, en fait. Ça dépend de l'utilisation. Ça dépend de l'utilisation. Ça dépend comment on veut les cuisiner. Si on veut de la rapidité, on est mieux avec un champignon en conserve. Si on veut quelque chose qui a plus de goût, qui apporte un goût plus fort, on sera sur du déshydraté. Par contre, le déshydraté, ça va impliquer une technique de réhydratation qui est un peu plus longue. C'est quoi la technique ? Combien de temps pour réhydrater un champignon ? Pour réhydrater un champignon, ça peut se faire assez rapidement en une demi-heure en faisant frémir un peu d'eau et en mettant les champignons séchés. Mais la meilleure technologie, en fait, c'est de les déshydrater à l'avance, à peu près 6 heures à l'avance. De les hydrater. Ah oui. De les hydrater. 6 heures à l'avance en les mélangeant avec 50% de lait et 50% d'eau. D'accord. Du lait. Mais du coup, il garde la saveur. C'est vrai qu'au nez, en tout cas, c'est très puissant, les champignons déshydratés. Oui, c'est très puissant. Vous pouvez voir ici sur des produits, sur des morilles qui viennent de Patagonie. Oui. Puisque c'est la réponse en ce moment. On a une concentration du goût sur les produits déshydratés. Oui. Et alors, vous avez une nouveauté ? Le lait dans lequel on a réhydraté dans une sauce ou dans une soupe. C'est très intense. C'est un goût comme le disait Maya. Et vous avez une nouveauté, c'est le lyophilisé. On a une nouveauté chez le champignon lyophilisé qui va arriver dans les rayons au mois de mars 2018. Donc ça, c'est une nouvelle technique de déshydratation. Cette technique, elle apporte un avantage certain dans le sens où on aura un produit qu'on va réhydrater immédiatement. Et c'est un produit qui va conserver en termes de parfum toutes ces caractéristiques qui seront très proches de un champignon frais. C'est comme un déshydraté mais plus qualitatif. Voilà. Et ça veut dire que ça va se réhydrater plus vite là ? Voilà. Ça va se réhydrater en 20 secondes. Ah oui ? En 20 secondes ? C'est comme une éponge. Vous le mettez dans l'eau et ça se réhydrate immédiatement. Donc on est d'accord qu'aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus du frais en termes de texture, c'est la conserve, non ? Alors maintenant, peut-être le lyophilisé. En termes de texture, aujourd'hui, c'est la conserve. Le séché, il va être un petit peu plus dur. Par contre, il va apporter plus de parfums. D'accord. Et si on vient de cuire des champignons frais, est-ce qu'on peut les déshydrater soi-même ou les survoler ? Ça se fait très couramment dans nos provinces depuis des siècles. Comment on fait ? On les coupe en petites lamelles et on les nettoie bien et puis on les suspend à travers la pièce. Sur un fil. Sur un fil, voilà. À l'ancienne, ça marche très bien. On peut utiliser naturellement des dessicateurs et ça se rend aussi. Nous, on fait ça à la SMF pour mettre la mise en herbier d'échantillons non comestibles et ça marche aussi avec le comestible. Après, il y a des recettes dans la maison, dans l'appartement. Ce n'est pas toujours évident de faire juste pour le grand fil. On met ça sur des cagettes à errer dans un endroit chaud. Ça peut suffire aussi. Parfois, mettre au four un feu très doux. Pas un micron, un four normal. Oui, oui. Ça peut accélérer aussi. Et si on veut les surgeler, est-ce qu'il y a une technique particulière ? Est-ce qu'on les met tels quels au congélateur ou est-ce qu'on les cuit ? Il y a plusieurs techniques. On peut les mettre tels quels. J'en connais qui font ça, qui les étoient, les champignons entiers, ça prend beaucoup de volume. Donc, c'est bien de les émincer et les stocker. Moi, personnellement, je préfère les pré-cuire. Ils prennent encore moins de place. Notamment pour les giroles, si on ne les pré-cuit pas, c'est un champignon qui va devenir amer très rapidement. Suivant les champignons, en fait, les technologies sont un petit peu différentes. Il faut les préparer de façon un peu différente. D'accord. Question la quotidienne. Les champignons qui poussent sur ma pelouse sont-ils comestibles ? Ils peuvent être comestibles à condition d'identifier l'espèce. Le rosé des prés, qui est un cousin sauvage du Chumont de Paris, pousse souvent dans les jardins. Donc, si le jardin n'est pas rosé de pesticides ou d'engrais, il est parfaitement comestible à condition d'identifier. Par contre, il y a des faux amis, on les verra plus tard. Oui, dans un instant. D'abord, une question sur les prix. Question de Philippe. J'ai remarqué que les prix des champignons étaient très différents d'une année à l'autre. Pourquoi de tels écarts ? Ces écarts, en fait, sont dus aux importances des récoltes qui sont plus ou moins fortes d'une année à l'autre. Même si les produits poussent sur différentes zones, on va avoir des années avec des bonnes récoltes et des années avec des récoltes qui sont très faibles. Chez vous, par exemple, quelle est la fourchette de prix des champignons qu'on peut acheter ? Alors nous, la fourchette de prix des différents produits que vous pouvez voir ici va varier entre 2 euros et 17 euros pour une morie. Le kilo ? Non, non, non. Le kilo pour le pot. Pour le pot. Ah, le prix du petit pot, là. Oui. D'accord. Question de téléspectateurs. Je suis allé aux champignons dimanche mais j'ai un doute sur l'un d'entre eux à qui ils puissent demander s'il est comestible ou pas. Attention aux intoxications. Il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Oui, on peut demander aux pharmaciens si on n'a pas d'association mycologique près de chez soi. Le pharmacien, déjà, va vous aider, surtout si vous avez bien fait comme monsieur nous le conseillait, c'est-à-dire récupérer le pied. Alors, en effet, il y a eu beaucoup d'intoxications alimentaires ces dernières semaines. Plus de 200, là, qui ont été comptabilisées dues à l'ingestion de champignons qu'on a confondus, effectivement, avec des champignons qui n'étaient pas comestibles. La plupart, 90% des empoisonnements, des intoxications, sont dues, des intoxications graves, sont dues à un champignon qui s'appelle l'amanite phalloïde. C'est souvent celui-là qu'on confond et qu'on surnomme la mort en face ou le calice de la mort. Donc, voilà. Ça donne une idée de l'intérêt de ce champignon. Ça donne envie de le repérer, surtout. Alors, on le repère comment ? Alors, comment on le repère ? On regarde son chapeau et son pied. Le chapeau est d'une couleur entre le vert et le jaune. C'est une première indication. Puis, on retourne le champignon et le pied, là, en haut du pied, vous voyez une petite collerette, une petite jupette blanche qui est caractéristique de ce champignon qu'on ne doit donc pas manger et éviter de cueillir. Juste une précision, du coup, pour éviter de les confondre. On a dit, on ne mélange pas les espèces dans le même panier. Le mieux, c'est aussi d'éviter des matériaux comme le plastique. On ne met pas des champignons dans les sacs plastiques parce que ça accélère le pourrissement des champignons. Donc, c'est mieux de faire comme monsieur nous a montré, des petits paniers en osier ou des petites barquettes en bois. Ça, c'est pas mal. Et puis, une fois que vous les avez contrôlés et que vous savez que vous pouvez les manger, vous ne les conservez pas plus de deux jours au réfrigérateur. Après, on évite... Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs si on touche un champignon venimeux ? C'est une question de téléspectateurs. Est-ce qu'on se lave tout de suite les mains ou il faut appliquer un produit ? Il n'y a pas de danger. Comme je le dis souvent, c'est la dose qui fait le poison. Donc, en principe, juste effleurer un champignon, il n'y a pas de risque. Après, il faut faire attention aussi des très jeunes enfants qui sont beaucoup plus sensibles que nous. Donc, la prudence veut qu'on se lave les mains avant d'avoir manipulé les champignons. D'accord, mais il n'y a pas un produit particulier ? Mais il n'y a pas de produit particulier. Une téléspectatrice qui remet en doute les compétences des pharmaciens en matière de champignons. Est-ce que leurs connaissances sont à jour ? C'est-à-dire qu'après, la question est... Ils étudient les champignons. Leur mission, c'est de renseigner le public sur les champignons et les autres et les autres. Donc, après, comme je dis souvent, dans les grandes villes où ils ne sont jamais sollicités pour ça, parce qu'ils finissent par perdre un peu... C'est ça, il faut s'entraîner. Dans les ailleurs, dans les provinces, ils savent quand même renseigner de façon assez précise. Et est-ce qu'on en apprend encore plus chaque année sur les champignons ? Ou est-ce que les connaissances, elles sont... Non, on apprend encore plus. Il y a des espèces qui sont aujourd'hui considérées comme toxiques, voire mentelles, qu'on trouve encore recommandées dans les vieux guis du début du siècle. Ah oui ! Donc, ça évolue. Vous allez d'ailleurs nous donner trois exemples vraiment où on peut confondre ces champignons et pourtant, vraiment, ils n'ont rien à voir. Il y en a un qui est toxique, l'autre qui ne l'est pas. C'est le cas, par exemple, du cèpe, qu'on peut confondre avec le chicotin. Voilà, c'est ça. Alors, le but, c'est pas de montrer... Le chicotin n'est pas dangereux, mais c'est de montrer qu'il se ressemble beaucoup. Tous les champignons comestibles ont des sosies comme ça. Donc, si on ne fait pas attention, eh bien, celui de droite est extrêmement amer et va vous saboter tout le plat. D'accord, c'est en termes de goût. Voilà, c'est ça. Mais c'est un casis sosie. À gauche, ce sont des cèpes. Autre exemple, maintenant, qu'on va découvrir, et des faux amis ou des ressemblances un peu troublantes, c'est la girole qui ressemble au clitocybe de l'olivier. C'est ça. Alors, celui-là, il est vraiment toxique, le clitocybe de l'olivier. Donc, la girole, comme chacun sait, vous voyez qu'on peut quand même s'y tromper si on ne fait pas attention. Qu'est-ce qu'on risque si on consomme le... Notre implication, c'est des gastrons bien prolongés avec des nausées. Et comment on fait la différence ? Alors, je ne vais pas faire un cours de biologie, là. Mais déjà, quand on voit une grosse touffe comme ça, on sait que ce ne sont pas des giroles. Il y a le clitocybe de l'olivier qui ressemble à la girole et qui pousse en touffe au pied des arbres. Et elles sont très symétriques, non ? Les giroles, ça pousse en un spéciale bélisol et parfois en troubles nombreux, mais toujours bien isolés, dans le sol. Et ça vient de l'association avec les racines des arbres. Le clitocybe de l'olivier, lui, il pousse sur les arbres. On a un dernier petit exemple de faux amis ou de faux cousins. Le champignon de Paris. On en parlait tout à l'heure en début du dossier avec la garrigue jaunissant. La garrigue jaunissant, on peut le trouver dans les jardins et on peut le confondre avec le rosé des prés ou le champignon de Paris qui est à droite. Alors, le garrigue jaunissant est indigeste, il va aussi provoquer des choses. Et il se fait la quasi-sozille. On repère justement à la petite trace jaune, c'est ça ? Alors, à la base du pied, quand on gratte la chair, il est jaune, chrome, très vif et il a une odeur désagréable. L'odeur, c'est parfois s'orienter. Une dernière petite question. Pour cuisiner les champignons, on choisit plutôt le beurre ou l'huile ? Le beurre, non ? Le beurre, moi, personnellement, c'est le beurre. Ça peut être un mélange des deux. Chacun, c'est... Et juste une question sur la cuisine, justement. Est-ce que ça vaut le coup ? On dit que la truffe, on peut la mettre dans un bocal avec des oeufs et que les oeufs, sans même les cuisiner avec la truffe, auront la saveur de la truffe. Est-ce que ça fonctionne avec les moris ou avec d'autres champignons ou pas du tout ? Ça peut fonctionner, oui. En théorie, ce qui marche avec les oeufs, c'est que la coquille est poreuse. D'accord. Donc, on peut mettre des champignons avec et avoir le goût à l'omètre ? Avec ces moris-là qui sont très parfumés. Celles-là, déshydratées ? Oui, déshydratées. Si on met des oeufs avec dans un pot aussi, les oeufs vont prendre le goût de la truffe. Le goût. Très bien. Merci pour tous ces conseils à retenir avant de refermer ce dossier. La saveur des champignons dépend de leur mode de conservation. Le goût sera plus concentré pour les déshydratés, moins prononcé pour les champignons en conserve. Les champignons frais sont plus chers que les industriels mais les prix, on le disait, peuvent beaucoup varier d'une année sur l'autre en fonction, bien sûr, de la météo et des cueillettes plus ou moins bonnes. Et puis, si vous cueillez vous-même vos champignons, soyez extrêmement vigilants avant de les consommer. En cas de doute, rapprochez-vous de votre pharmacien ou encore mieux, d'un mycologue. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.